Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à une princesse et à une reine-mère, Marole Chamba. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Ça va bien, majesté ? Ça va bien, monsieur Serge Pateau. Si je vous appelle comme ça, c'est pas gênant ? Ben... Puisque c'est mon destin, je sais pas, je suis pas habituée qu'on m'appelle comme ça, peut-être quand je vais dans mon village. Oui, mais sinon c'est moi. Mais quand on est une princesse, c'est à vie, c'est à vie et c'est un peu partout. La fille du greffier. Premier extrait d'un album en préparation et qui fait déjà un super buzz auprès de votre public. Je suis heureuse de voir l'accueil que mes fans ont réservé à ce titre. Et puis je tiens à leur dire de continuer et de bien s'installer parce que l'album arrive à la mi-décembre de cette année, c'est-à-dire 2022. Et je pense qu'ils vont découvrir une autre Marole Chamba dans beaucoup de textes, beaucoup de titres. Et puis ce sera l'occasion pour vous, le 19 novembre prochain, lors de la célébration des 45 ans de carrière d'Inabel, de présenter en exclusivité sur scène ce titre-là, La fille du greffier. Je ne sais pas si La fille du greffier sera au programme. On verra, c'est le suspense. On souhaite que ce soit au programme. N'est-ce pas, merci, merci de le souhaiter. On souhaite que ce soit au programme. Merci de le souhaiter. Alors, je suis heureuse de faire partie de ce charmant plateau de la légende d'Inabel. C'est un tonton que je ne voyais qu'à distance. Et on a partagé quelques scènes en Afrique, notamment au Cameroun. Mais le destin a bien voulu que ce soit moi à ses côtés pour ses 45 ans de carrière. Je suis la plus heureuse. Je suis là et je pense qu'il ne sera pas dessus. Voilà, profitant de votre passage ici à Paris, à l'occasion justement de cette célébration, toute l'équipe d'Afro Night vous souhaite la bienvenue. Merci, je suis touchée. On va commencer par aller dans un endroit qui vous est cher et que vous portez. Regardons. Bienvenue au Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Installez-vous confortablement. Nous sommes bel et bien chez les Bami Lécais. Ça se passe dans la province de l'ouest du Cameroun. La voix de l'ouest. Une Bami Lécais fière de l'être. La danse des nobles. Majesté, maintenant qu'on est confortablement installé, quelle est la particularité de cette région du Cameroun ? Ben, la particularité, c'est... Culturellement parlant, je veux dire. Oui, c'est le paysage déjà qui est naturellement beau et la musique que je fais est née chez moi. Le Bensikin. Le Bensikin est né à Bangula et ça s'appelait le Mangambe. Donc, le Bensikin c'est, comment je veux dire, une musique dérivée du Mangambe. Oui, voilà, la particularité culturelle. Votre lien avec la chose artistique date de votre enfance. Tout à fait. Et pourtant, vos parents étaient déjà des... Votre père, un roi, votre mère, une reine. Comment ont-ils accepté que vous puissiez vous adonner à la chose culturelle ? Est-ce que ça a été facile pour vous ? Ça n'a pas été facile, mais mon père est décédé à ma naissance. J'avais 18 mois. Et c'est maman qui était là. Donc, à l'époque, on pensait qu'un enfant qui embrasse de la musique, c'est un enfant qui va être dérapé de tout ce qui est bien, de tout ce qu'on souhaite pour lui. Mais comme j'allais à l'école et j'étais brave, je parlais beaucoup. Pour ma mère, je devais être journaliste. Quand je lui ai dit je vais chanter, elle, son père chantait. Vous avez fait même des pubs ? Oui, j'ai fait des sports publicitaires, des documentaires, des chœurs dans les disques. Et c'est comme ça qu'elle m'a laissé faire. Et aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous succédez à votre mère en tant que princesse et reine-mère. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce milieu musical ? Est-ce que vous avez le droit d'y être ? Je veux m'informer. Oui, oui. Le fait d'être princesse et d'être devenue reine par succession de sa maman ne m'empêche nullement de faire ce que j'ai à faire. Parce que chez moi, comme dans toute la région de l'Ouest du Cameroun, il y a plusieurs ennemers qui sont chefs d'entreprise, qui ont beaucoup de sociétés, qui vont partout, qui voyagent partout. C'est un rôle que je dois jouer en interne et en externe en tant que leader. Et vous vivez à San Francisco ? Oui. Vous êtes en Californie ? Je suis en Californie. Comment vous pouvez réjanter tout ça ? Je suis restée sept ans sur place parce que je voulais m'intégrer et voir ce que je pouvais faire qu'en formation pour amener et aider mes jeunes frères. Je pense que ça a été réussi pour moi. Maintenant, je serai à cheval entre le Cameroun et le reste du monde. Et le reste du monde. Oui, c'est ça. Et le premier pas sera sûrement Paris. 1993, vos premiers albums, Any Man For Down et Ben's King For Down. Oui. Pourquoi le choix du Ben's King, vous si jeune ? Honnêtement, je n'avais pas choisi. Le destin m'a choisi via mon premier producteur qui est décédé. Je lui souhaite de reposer en paix. Alors qu'il m'avait sollicité pour prêter ma voix pour des spots, justement, et documentaires, son épouse était une présidente des associations. Alors un jour, elle lui dit, mais on a des chansons là, mais qui ne sont pas correctement montées. On chante à tout vent. Est-ce que la jeune fille qui vient toujours faire les chœurs ici, les spots, elle est de notre région. Tu peux lui demander de nous mettre ça sur un support et comme ça, dans nos cérémonies traditionnelles, lors de la gastronomie, nous pourrons jouer. Ça va nous entretenir pendant ce temps-là. Et c'est comme ça qu'on a essayé. Ses amis lui ont dit. Tout simplement. Oui, ses amis musiciens lui ont dit, mais écoute, on peut faire des ça à un album. On est allé à la télé. Ça n'a pas été facile pour lui de me convaincre. Mais finalement, je me suis prêtée au jeu et je suis devenue la première voix féminine de ce rythme, devant tous les Camerounais à la télévision nationale. Et tout le monde m'a portée, on m'a encouragée et ça marche. Quels sont les messages contenus en général dans les chansons d'Easy King ? En général, des chansons que moi j'écris sont des messages d'amour parce que l'amour est la base de tout ce que nous pouvons faire. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes capable de briser les murs pour la personne. Donc, il y a des messages d'amour et des messages, des problèmes de la société qu'on peut traiter, qui peuvent aider. Quand on traite à travers le Ben Seeking, on va vous retrouver dans une ambiance que vous aimez particulièrement, l'ambiance villageoise et aussi vous entendre sur Toti Do. Et c'est parti. Ok. 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 Toti Do, ça s'est inspiré de votre grand-mère ? De ma grand-mère maternelle. Alors que j'étais en vacances chez elle, il y avait un oiseau qui venait toujours faire tout, tout, tout. Je lui dis, mais grand-mère, qu'est-ce que c'est ? Elle me dit, c'est l'oiseau gendarme, c'est le mâle. Quand elle aperçoit la femelle, c'est comme ça qu'il réagit. Et des années plus tard, c'était resté dans un coin de ma tête. Ça m'a inspiré une histoire d'amour. Malgré le fait que vous soyez moderne, vivant aux Etats-Unis, vous êtes attachée à ces métaphores-là. Oui, parce que c'est mon nombril. Je ne peux jamais le changer. Je voyage avec cet esprit partout. Et vous faites bien. Merci beaucoup. 1993 à 2014, vous avez produit cet album. Oui. Qu'est-ce que ces albums vous ont permis d'accomplir ? Beaucoup. Je ne viens pas d'une famille aisée. Ces albums m'ont permis d'accompagner beaucoup de personnes dans ma famille, sur le plan de la vie. Je vais le dire ainsi. Ah, d'accord. Oui, sur le plan de la vie. Et des projets personnels aussi, pour moi. Et à partir de ça, j'ai réalisé vraiment, vraiment pas mal de choses. Pas mal de choses. Et grâce, bien sûr, au soutien du public qui vous suit depuis... Du public et quelques connaissances. Et public et quelques connaissances. C'est important. C'est très important. Il y a beaucoup de philanthropes dans le monde. Oui. Il faut savoir pouvoir les rencontrer. Tout à fait. Que s'est-il passé ? Parce que durant cette année, vous n'avez pas produit d'album. Il y avait la 7ème Béatitude. 7ème A Béatitude. 7ème A Béatitude. Jusqu'à Laisse-moi t'aimer, qui est sorti en 2021. Oui. Pourquoi 7 ans sans... Oui. Alors que j'arrive aux Etats-Unis, l'intégration n'est pas facile. Oui. En ce moment-là, j'avais sorti fraîchement 7ème A Béatitude, où j'avais laissé toutes mes économies. Et au moment de récolter de ce que j'avais fait, le destin m'a tendu la main pour aller aux Etats-Unis. Il fallait faire un choix. J'ai fait ce choix. Donc, lorsque je suis arrivée aux Etats-Unis, j'ai vite fait de penser que je devais me former en attendant que des choses aillent pour moi. Je me suis formée musicalement parlant, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai gagné un petit plus dans mon travail. Je suis armée. Oui. Je suis beaucoup plus armée, et c'est la raison pour laquelle je suis capable de guider mes jeunes confrères qui arrivent en studio sur le plan de l'écriture. Je peux corriger leurs textes. Je peux leur amener des ingrédients qui peuvent leur permettre de mieux vendre la musique qui va sortir, leur prêter des octaves et tout ça. Donc, voilà le travail que je peux faire auprès des jeunes dans un studio de musique. Marol Tiamba, vous avez... En parlant, on entend beaucoup de franchises dans ce que vous dites. Merci beaucoup. Les gens ou les artistes aiment s'inventer une vie. Pourquoi vous ne faites pas ça ? C'est mon naturel et je ne peux pas le changer. Je suis comme ça, tant sur mon plan professionnel que sur ma vie hors de mon travail. C'est ce qu'on me dit toujours. Cette année à apprendre pour vous consacrer désormais à des jeunes en studio, coach vocal, à corriger des textes. À mieux comprendre ma musique. Parce que je l'ai étudiée en profondeur. À mieux comprendre justement la musique. Mais partagez ça avec les autres. Ça répond à quel besoin ? Ben, justement, le partage. L'esprit de tendre la main aux autres. Parce que c'est vrai que les prédécesseurs m'ont tendu la main. J'ai eu beaucoup de chance. Mais j'arrive comme celle-là qui va à la source. C'est-à-dire, je peux vous prêter des chansons. Parce que jusqu'ici, j'ai 450 chansons dans mon répertoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu. Je peux leur prêter cela. Si je trouve un jeune qui a une belle voix. Et qui a quelqu'un qui l'accompagne financièrement. Je dis, ben écoute, moi je t'accompagne en studio. J'organise tout. J'orchestre cela. Et je sais toutes les petites pichinettes pour avoir... En productrice. En grande productrice. Qu'avez-vous éprouvé en recevant la médaille de chevalier national de l'ordre et de la valeur ? Alors que j'étais encore aux Etats-Unis, je faisais la cuisine. Lorsque j'ai appris ça via une amie... J'aime comment elle explique les choses. Oui, via une amie, j'avais une joie inexplicable. Parce que voyez-vous, j'ai beaucoup donné jusqu'ici dans mon pays. Et je donnerai encore jusqu'à la fin de mes jours. Donc, lorsque vous voyez cela, vous vous dites, vous avez une récompense de ce que vous faites. Parmi tant de récompenses. Parce que même quelqu'un dans son secteur privé qui vous donne une décoration, ça veut dire que la personne a pensé, la personne vous a observé, la personne a validé ce que vous faites. Mais seulement, je ne suis pas encore décorée. Oui, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller récupérer. Il faut aller récupérer. Et je vais le faire. Vous êtes passée par le Cameroun avant de venir à Paris. Oui, oui, je vais le faire. Mais justement, hormis cette reconnaissance nationale de vos nombreuses distinctions et nominations, quel est le prix qui vous importe le plus ? Je pense que le prix qui m'importe, c'est le public qui m'accompagne, qui m'écoute, qui danse sur mes chansons. J'écris une chanson dans mon lit ou à la maison. Après, je vois la chanson créer de l'émotion en beaucoup de personnes, des gens que je n'ai jamais vus de ma vie, qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ça me montre que je fais quelque chose de bien. Et ça vient de ma mère. Ma mère était une chanteuse en père. Et puis, votre mère pour qui vous éprouvez une grande affection, malgré le fait qu'elle soit à partie... Oui, elle est toujours là avec moi. Et sûrement que c'est elle qui vous a inspiré cette chanson qu'on va entendre maintenant, Histoire d'amour. ... 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 Justement, cet estrait de votre dernier album que vous êtes en train de préparer, à quel niveau vous êtes de sa préparation ? Je suis en France, je vais tourner deux clips en plus de La fille du greffier. L'album est prêt ? L'album est fin prêt. D'accord. Il n'attend plus que d'être lancé à la disposition du public à la mi-décembre 2022 de cette année. L'album est fin prêt, je fais des clips et tout. Pourquoi avoir choisi ce titre, La fille du greffier, comme premier estrait ? J'ai choisi La fille du greffier pour plusieurs raisons. Nous sommes en fin d'année et beaucoup de gens se marient. Je ne voulais pas que des futurs ou les nouveaux mariés loupent cette période. Sinon, j'aurais attendu pour lancer à la mi-décembre. Mon équipe et moi, on a réfléchi, on a dit, bon, écoutez, le titre qui parle de mariage, c'est La fille du greffier. C'est mieux qu'on la sorte maintenant. Elle va introduire l'album et voilà, on l'a fait. Comment s'appelle l'album ? L'album s'appelle Je suis là. Je suis là pour rappeler que Marol Tiamba est de retour et toujours présente dans le milieu. Quelle sera la couleur musicale justement de cet album-là ? C'est un album qui a pour base ma musique de prédilection, qui est le Ben Sikine. Et à côté de ça, je me suis attaqué à un classique mondial. Lequel ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui. Et voilà comment je dis. Vous reprenez ça dans votre langue. De Franklin Boukaka, le Congolais. Belle chanson en tout cas. Nous allons maintenant voir et offrir en exclusivité aux téléspectateurs. Et puis nous vous conseillons d'aller voir ce clip qui a bénéficié d'un travail assez remarquable de la part du réalisateur et du scénariste aussi. Un investissement personnel énorme pour que ce clip donne ce que vous allez voir à présent. La fille du greffier et ses signers Marol Tiamba. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501